Jusqu'à là, on ne les condamne pas, on ne les accuse pas, mais il y a quand même de le second groupe, et au moment où ils l'ont appréhendé, ils ont dit, j'ai décidé, c'est des choses qui sortent peut-être en dehors d'un domaine, donc vous voyez les cinq, ça c'est des trafiquants de drogue, parmi eux, où est l'agresseur là ? Celui qui est là, vous le voyez, les cinq, c'est des trafiquants de drogue, celui qui est au milieu, c'est un agresseur, il a tabassé un propriétaire d'une moto qu'il a arrachée, malheureusement, la gendarmerie est tombée dessus, il est appréhendé, il est présentement avec eux, donc c'est un agresseur. Le monsieur en tenue, vous voyez, lui il n'est pas militaire, c'est le plus dangereux, parce que quand il porte la tenue, il se déguise en militaire, et lui même il se permet de faire des patrouilles, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, donc c'est les plus grands malfrats. Il s'est fait de la GDC, non, les responsables de la GDC sont présentement avec nous, ils sont dans la coordination, présentement ils sont... Le propriétaire est là, il a attaché ça sur sa moto et il voulait traverser, il a été intercepté par la coordination. Le second groupe, ils étaient deux personnes aussi, c'est la même chose, c'est sur renseignement que la gendarmerie a mis la main dessus. Ce qui est en vrac que vous voyez, le propriétaire, le propriétaire là, c'est lui qui en jala bien, c'est lui qui faisait des emballages, vous voyez les emballages aussi à côté, il faisait des emballages peut-être pour vendre sur place, et il a été aussi appréhendé. Les sachets que vous voyez, ça fait deux sacs. Le premier sac a été retrouvé par la coordination au bord du charier. Peut-être le propriétaire voulait traverser avec ça et en voyant peut-être les agents de force de sécurité arriver, ils ont abandonné le colis sur place et s'évadé. Donc, comme c'était la nuit, on ne peut pas mettre la main sur des fouillards dans l'obscurité. La coordination a pris le sac que vous voyez. Le second sac, ce qui est en rouge, c'est aussi un sac. C'est la gendarmerie qui a retrouvé ça dans le parc d'ABC. Le gars a bien emballé, il allait embarquer ça dans la voiture, dans un camion, pour peut-être faire sortir de la ville. Et sur renseignement, la gendarmerie a mis la main dessus en fouillant les colis. Et le propriétaire, peut-être à côté, il s'entend déjà menacé, il a abandonné ce colis et il s'est invadé. Certainement, on n'a pas retrouvé le propriétaire. On a saisi le colis. la gendarmerie. Nous allons passer à l'étape suivante pour leur montrer que la justice est la même. Ils seront traduits devant nous et on verra ce qu'on pourra faire. Tout ça, c'est un avertissement. La prochaine fois, si de tels actes se répètent, ils seront traduits devant nous. On n'a rien vu sur eux, mais quand même, nous, on les considère comme des suspects. Donc, vous demandez aussi à la population par vos antennes de se méfier, de respecter au moins les horaires de couvre-feu. Les motos que vous voyez, le premier traficant de drogue que je vous ai montré, les deux sont là. C'est tout un réseau que la coordination a encirclé dans l'obscurité. Les autres ont abandonné leurs motos. Ils ont pris, ça fait dix motos. Ils ont abandonné les motos en fouillant, mais malheureusement, les deux malchancés ont été pris avec les motos et le colis que vous voyez. Mais les autres ont pris et j'appuie. Voilà, donc, il y a une moto que le gars utilisait pour le transport de drogue. Il dit, lui, non, il n'est pas pour le propriétaire, il n'est pas, lui, il est clandement, mais c'est pas convaincant. Quand on a trouvé la drogue sur sa moto et lui-même au volant, qu'est-ce qu'il trouve, que c'est pas lui le propriétaire, lui il s'est déclare en ce moment.